bonjour à tous aujourd'hui je vais changer le combo brushless qu'il y a là sur mon tt02 rwd donc propulsion parce que ça c'est beaucoup trop puissant et du coup je vais passer sur tortu tune voilà histoire d'être cool avec un petit obi wing qui en fait un carson mais ça normalement c'est un obi wing 1040 je crois donc c'est parti montage et voilà les amis ça c'était un montage rapide ok on a mis en place le vario on a mis en place le petit charbon il faudrait que je lui mette juste un petit ventilo à lui pour pas qu'il chauffe trop rapport de transmission on est sur la couronne haute vitesse donc je sais plus je crois que c'est 68 dents et là on est sur un pignon de 27 donc c'est pas tout petit c'est pas non plus énorme mais ça reste quand même dans les gros pignons parce que j'ai pas envie non plus il faut qu'il y ait quand même une petite vitesse de pointe ok donc j'ai voulu garder les prises ici puisque comme ça je peux changer le moteur j'ai pas voulu souder parce que ça aurait été beaucoup plus propre que ce petit tas de fils là j'aime pas du tout l'état de fils voyez là ça j'ai mis propre les les fils qui vont récepteurs c'est dommage bon on a le petit bouton qui est fixé là je les ai fixé directement parce qu'il a des fixations sur le variateur sur le côté qu'est ce qu'on va faire on va brancher une petite lipo 2s histoire de checker un petit peu si ça s'allume le moteur il a eu un petit rodage rapidos donc rodage c'est à dire que je les fais tourner via un autre moteur donc l'autre moteur on l'a alimenté tranquillou avec une petite pile on a mis un truc voilà je te montre ce genre de choses là donc un moteur qu'on alimente ici avec une petite pile et grâce à un petit tube comme ça eh ben j'ai l'autre axe qui se met dedans de ce moteur là ce qui fait que lui il alimente il a alimenté il tourne et il fait tourner celui-là à vide donc celui-là on l'alimente pas ça permet de de comment dire que les charbons se forment un petit peu sans faire d'étincelles et du coup ça lui fait un petit rodage bon c'est un rapido ça mais histoire de dire mais c'est toujours mieux ok donc là je vais brancher une petite lipo 2s on est bien en 2s ok normalement le truc là il prend 3s par contre le charbon là en 3s il risque de vraiment chauffer mais sur le rapport de transmission que j'ai ça devrait être bien en 2s à tester je rappelle que là on est sur un châssis propulsion donc on va pas faire le fou non plus donc j'ai la petite radio dumbo l'allume on est allumé bleu donc c'est qu'elle est en fonction classique on allume ici du coup voilà donc là il ya des petits esclaves sur ce sur ce type de vario en fait pour faire leur réglage si je prends la notice la notice elle est là ici c'est archi simple en fait il ya deux petits esclaves donc il y en a un c'est pour choisir le mode si on veut du frein la marche arrière donc mode bateau mode voiture et c'est là et sur le deuxième c'est si on est en lipo ou en image tout simplement donc là juste les deux petits esclaves à placer et c'est parti donc la direction elle est bonne je suis là et du coup on accélère claque ça fonctionne le plat lui il n'y est rouge normalement quand j'arrive plein gaz voilà donc là on est plein gaz ici il est bien allumé rouge ce qui prend bien complet là on est bon voilà une étincelle quand même ici en c9 on va y aller du temps si je freine là il ya la grosse étincelle marche arrière on est bon voilà donc ça fonctionne donc à tester prochain essai on va tester comme ça j'ai juste à installer un petit ventilo si j'en ai un et si je voulais assouplir un petit peu le diff à l'arrière bon franchement ça va et on va essayer avec ce combo ça sera moins violent ça va moins patiner et du coup ça sera plus safe on essaiera aussi différents types de pneus voir ce que ça donne sur mon petit parking préféré le parking bien propre voilà je vous laisse là dessus les amis abonnez vous allez ciao